... A la tête d'une forte délégation, le directeur de la santé de Côte d'Ivoire en visite au centre naturothérapie de la Riviera à Côte d'Ivoire, un centre spécialisé dans le traitement de la sinisite. Ici, la délégation du ministère de la Santé a eu la confirmation du statut d'établissement de référence du centre CLS sinisite. Son plateau technique, son process scientifique de prise en charge des malades et sa collaboration avec la médecine légale ont fini par convaincre les agents du ministère de la Santé quant au savoir-faire des praticiens du centre dans la prise en charge des malades de la sinisite. Le centre d'abord top, bien organisé, les cas sont bien argumentés, ils ont des dossiers pour chaque malade, ils font les examens complémentaires nécessaires pour affirmer les caractéristiques et pour affirmer la vérité. C'est vraiment, je dirais, la médecine traditionnelle tend vers la médecine moderne. C'est vraiment, c'est ça, la médecine traditionnelle. Alors, c'est intéressant, un établissement qui est surtout, il y a des sabots comme ce cas. Il y a d'abord la présence des médecins qui travaillent avec les praticiens, les médecins, les médecins de la médecine. Et cela, ils nous ont motivé dans le monde. Il faut dire qu'ils font des rapports d'activité, pour nous dire quel est le nombre de malades de survivants dans le monde. Également, que sont les spécialités, les maladies de l'équipe, la collaboration avec la médecine moderne. Donc, bien entendu, la médecine de l'équipe, c'est bien entendu, s'il y a des bien. Citant une source de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, Dr. Denis Kwakour, responsable du Centre de Naturothérapie, CMS-6-visite, a relevé que le mal affecte 20% de la population mondiale. Allergies, poussières, caries dentaires sont autant la cause de la maladie. Tout ce que vous avez des narines, quand vous avez un rhume qui peut être provoqué par des infections, par l'allergie, parce qu'il y a des gens qui le supportent, par exemple, de certaines odeurs, le boisson, le fleur. Et lorsque vous avez, surtout, cette origine microbienne, que vous comprenez la plante dans les narines, très rapidement, il y a ce qu'on appelle la muqueuse à l'intérieur des narines. Et sur la muqueuse, il y a les poils. Et ces poils-là, c'est ce qui filtre tout ce qui rentre les narines. Quand c'est, ça filtre, quand les microbes qui sont dans la poussière rentrent, derrière, rentrent dans les narines, et bien, ils essaient rapidement de se multiplier et donc la muqueuse va s'ampler. Et quand ça va s'ampler, ça bouche et la rine, c'est ce qu'on appelle l'obstruction de la salle. Les symptômes de la sinusite sont, entre autres, les mauvaises têtes, les éternements, la mauvaise haleine et les narines bouchées. L'innovation de CNS sinusite, c'est son produit de traitement, le GP20, un remède aux 10 vertus qui fait drainer la glaire se trouvant dans les cavités. Le GP20, c'est un produit révolutionnaire qui a une capacité sans encore me connaître. Parce que, dès que vous mettez ce produit, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'espace, dans le temps qui suit, certaines personnes, ils ramassent le prospect de l'obstruction, ils ramassent la glaire et ils font ce que ça peut gagner. Les agents du ministère de la Santé en visite au centre de naturopathérapie CNS sinusite ont eu droit à des témoignages. La sinusite se guérit en Côte d'Ivoire au lieu des anciennes patients. Ce mal m'a vraiment fait souffrir. A l'arrivée du monde, je ne connaissais même pas mes tâches. Je ne m'arrivais même pas à m'aim. Quand je suis avec des gens, je m'explique, j'avais vraiment, vraiment une nouvelle année. C'était des idées. Mon visage même s'enfant. Et j'ai traîné cette maladie, comme je suis avec 15 ans. Je suis avec la salle de son. 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 Je l'ai fait pour toute première fois. J'avoue que ça m'a soulevé. Ce jour-là, j'ai pris d'or. Je suis avec la salle de son. Le centre de naturopathé CNS sinusite de la Riviera existe depuis 10 ans. 80 000 patients ont été traités dans 5 000 venant de la sous-région ouest-africaine. Ce centre de référence compte s'installer dans les grandes villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire avant de mettre le cap sur la sous-région. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501